Première actualité du jour, la proposition de loi qui vise à interdire les puffs, donc ces cigarettes électroniques jetables, est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Si le texte est adopté par l'Assemblée, il devrait ensuite passer par le Sénat pour une interdiction définitive d'ici la fin de l'été prochain. Deuxième actualité, l'auteur de l'attentat qui a fait un mort samedi à Paris a assumé son geste lors de sa garde à vue. Il a par ailleurs prêté allégeance à l'organisation terroriste Etat Islamique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par ailleurs relevé, je cite, un ratage dans le suivi de l'état psychiatrique de l'assaillant. Troisième actualité, des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud du territoire palestinien de Gaza. Les bombardements israéliens se poursuivent, deux sensibles ont été frappés dans la nuit selon l'armée israélienne. La présidente de la Croix-Rouge dénonce, je cite, les souffrances intolérables de la population. Quatrième actualité, le volcan Marapi en Indonésie est entré en éruption ce dimanche. Il a fait au moins 11 morts, 11 personnes qui se promenaient à ce moment-là dans la montagne. 12 randonneurs sont par ailleurs encore portés disparus. Cinquième actualité pour finir sur une note positive, lors du match de Ligue 1-Lille-Messe dimanche soir, les supporters lillois ont jeté des dizaines de doudous sur la pelouse du stade. Les doudous seront nettoyés pour être ensuite redistribués aux enfants défavorisés à quelques jours de Noël.